Vous pouvez rendre l'appareil à leur adversaire du jour, c'est une chose désolante qui est arrivée et nous prions que Dieu soit, que la Dame Chant soit du côté des Immaculés pour que nous puissions bien passer notre week-end. Christian, c'est très compliqué mais au moins on peut quand même rappeler à nos téléspectateurs le nouveau comité du Dariq Club Motema Pembe. Oui, c'est le nouveau comité qui a pour objectif de ramener le Dariq Club Motema Pembe au premier plan. Ce comité est dirigé par le président des coordinations, Tumanga Vidier et il a comme président de la section football, Aïe Idambiko Kitenda et le secrétaire général. C'est un ancien maître José Blandjekou, il est assisté de M. Duval comme présorier général. M. Ndilou, ce sont là quelques membres du nouveau comité du Dariq Club Motema Pembe. Laurent, nous sommes à l'étape des Tirobi. C'est un moment fatidique, c'est vrai, mais on peut quand même espérer. Car du côté des Dariq Club Motema Pembe, il y a un certain Marcel Mayala qui fit un gardien spécialiste des Tirobi. Certainement, il va produire des sages conseils à Moukou Barrel pour permettre à l'équipe des Dariq Club Motema Pembe de passer au second tour. On ne peut pas parler du Dariq Club Motema Pembe sans pouvoir penser au référent père Raphaël Delacuétule qui a fondé le club Dariq Club Motema Pembe au match allé avec deux buts marqués par Nguelou Héritier à la 67ème minute et puis Arsène Loco à la 87ème minute. Le but de L, Cartoum, était marqué par Omer Moussa à la 72ème minute. Aujourd'hui, on revient presque dans le même scénario avec l'ouverture du score par... Alors, je disais l'ouverture du score à la 3ème minute par Omer Moussa, Kaldan, et puis à la 63ème minute, ils ont marqué le deuxième but côté Dariq Club Motema Pembe, Bongonga Vini à la 24ème minute qui avait réduit le score ou réduit la marque. On pensait qu'on voit bien Maïa là, ancien du Dariq Club Motema Pembe, un grand gardien de but. Et là, l'arbitre somalien, Omar Abdul Qadir Artan, demande au capitaine et aux deux gardiens de bien se placer. Il explique comment est-ce qu'il faut se comporter dans le sang, en tenant compte des différentes modifications intervenues dans les règles de jeu. Il ne suffit pas de trop bouger, c'est ce que je suis en train d'imaginer, Yves. Oui, c'est ça Laurent, et il faudra que le gardien reste sur sa ligne de but, intacte, et il ne pourra bouger que lorsque le tireur est sur le ballon, ou le ballon a été touché. Donc c'est un peu ce que l'arbitre a essayé de dire à nos deux joueurs sur le terrain. Le cocobarrel, qu'on voit bien, aller vers les perches, excusez-moi, c'est El Khartoum, El Watani, qui va commencer l'exercice de tir au but. Avec son numéro 8, Ouagdi Awad Abdallah, celui qui commence. Ah, il ne marque pas, il ne marque pas, il rate, il rate. Mais sinon le ballon était bien parti, avec de belles intentions, parce que si vraiment c'était cadré, ça allait être très difficile pour Mouko Barrel. On est à 0-0 avec un raté, bien sûr, côté El Khartoum. maintenant c'est le tour du Daring Club, Motema Pembe. Oui, là c'est le rentrant, le rentrant du côté de Desenpé, qui a pris la place de Nguimbi, qui va tirer son pénalty. Ah oui, il le rate. Encore un raté. Il le rate. Encore un raté. Côté Daring Club, Motema Pembe, de Inonga Baka. Inonga Baka, qui rate. Donc on est à 0-0. Tout est à refaire. Mouko Barrel Il a vraiment fait un cadeau au gardien de but. Et pourtant, dans ce genre de situation, il faut bien étudier, il faut fixer le gardien, apporter un plus sur le plan de l'intelligence pour distraire. Et là, ça passe. Ça passe avec Dominique avec Dominique Aboui, celui-là même qui avait marqué le deuxième but de cette équipe d'Elmerick. On est passé à 1-0. Daring Club, Motema Pembe pour l'instant pour son deuxième tir au but. Oui, c'est Junior Kone qui va le jouer. Un fin technicien qui certes n'a pas brillé autour de cette rencontre mais qui peut nous faire du bien. Ah, ça c'est fait. Voilà, bravo. Junior Kone on est à 1-1. On est à 1-1. Un pactou. Deux tirs de pactou. Un-1. Un raté. Voilà, c'est Mohamed El-Moustapha qui s'avance pour tirer le prochain penalti du côté soudanais. Le meilleur joueur souvent a du mal à réussir les tirs au but. et j'espère que l'accoutume va être respectée aujourd'hui. Voilà. Yves, c'est comme si vous avez bien compris généralement ce sont les meilleurs qui ont l'habitude de rater et on vient bien de le voir. Le meilleur joueur pour moi sur terrain cet après-midi a raté son penalti. Dommage, dommage. Et même l'entraîneur n'y revient pas. C'est dommage et heureusement pour nous. Un grand moment d'émotion, de suspense. Mon coco Amale qui s'engage, qui prend, qui vérifie le ballon. Mais il faut faire attention, un peu de concentration parce que là on est à l'étape de tir au but. Pas trop de furitude. Ah voilà. là c'est bien beauté. Il n'a pas cherché. C'est compliqué. Et même le gardien n'a pas vu. Il n'a pas compris le ballon à le prendre quelle direction. Le voilà pleurer. Ça c'est l'émotion. C'est l'émotion. Il a toujours tout donné de lui. Il a un amour pour le vert et blanc. Un amour incomparable. C'est un jeune qui ne sert pas un peu un surdoué mais il a du coeur. Il a du coeur et voilà il a encore deux montées aujourd'hui. Il vient de donner l'avantage. Encore un autre raté. Un autre raté. Ça c'est Mouko Barrel Mouko Barrel le gardien des immaculés est très expérimenté. Il ne panique pas. Il est toujours serein. Serein. Et il a anticipé il a anticipé il a anticipé la trajectoire du ballon et c'est une vraie réussite. C'est ça le rôle de gardien. Il ne faut pas attendre seulement des joueurs qui sont à l'attaque à la défense un peu partout non ? Même le gardien de but il a aussi sa part. Oui. C'est un amour considérable aujourd'hui. Et voilà il redonne l'espoir à tout un peuple. C'est Mane qui va se lancer. Réussi. Réussi et décimpli SMP qualifié SMP qualifié C'est une très très bonne expérience qu'on a pu le darin clemote mapembe qui peut bien se réjouir parce que darin clemote mapembe vient de très loin avec cet exercice de tir au but 3 contre 1 ça ne vaut pas la peine de procéder au 5ème tir parce que darin clemote mapembe avec cette avance et ce qui redonne du souffle de la joie on voit même le président du darin clemote mapembe prier ça c'est l'émotion ça c'est une image qui marque qui marque toute cette rencontre et surtout notre football en général en tout cas je bénis aussi particulièrement notre Dieu pour cette faveur et voir un président pareil accorder une place d'honneur à Dieu c'est inexplicable je suis émotionné et là le gardien Abdil Abdil n'en revient pas 2 buts à 1 au match allé Darin clemote mapembe a gagné et les soudanais en ont fait autant ici à Kinshasa maintenant il fallait passer à l'épreuve de tir au but pour partager les deux équipes 3 ratés côté soudanais un seul raté côté Darin clemote mapembe 3 contre 1 Darin clemote mapembe peut bien passer à l'étape suivante de la compétition poursuivre son parcours ça allait être quand même ça allait être quand même grave si on a vu Darin clemote mapembe qui avait fait une bonne opération à l'aller être éliminé à domicile alors que l'équipe est en train de refaire sa santé pour retrouver la cour des grands sur le plan continental ça allait être un coup trop dur pour le staff qui s'est beaucoup battu et surtout pour les dirigeants et que je resalue encore une fois de plus le président Vidy Etchimanga et ça allait être un coup trop dur en ce début du championnat local ça aurait à avoir même des répercussions des répercussions sur le moral ou durant tout ce championnat certes il y a une qualification mais beaucoup de leçons à tirer de cette rencontre si DSMP espère franchir les étapes à venir il y a beaucoup beaucoup alors beaucoup de choses à rectifier ça m'est donc terminé avec cette qualification du Daring Club Motema Pembe pour le grand bonheur des sportifs congolais la radio télévision nationale congolaise est toujours là pour accompagner les équipes congolaises tant sur le plan local que sur le plan international aujourd'hui vous avez suivi le Daring Club Motema Pembe le dimanche le tout puissant Mazemangleberg et Veclub qui aussi ont du pain sur la planche parce qu'à l'aller 0 but partout ce sont des scores qu'on appelle pièges mais nous souhaitons que les deux puissent aussi réaliser l'exploit et passer directement à la phase de groupe on vous laisse donc suivre cette ambiance nous remercions tout le personnel du quart de reportage qui ont bien voulu vous servir pour cet après-midi merci également aux autorités de la radio télévision nationale congolaise qui se soucient de la détente de sportifs que vous êtes à travers le pays et même au-delà de frontières nationales avec Ernest Kabila Ilunga nous n'oublions pas les amis qui sont au studio qui nous ont accompagnés et pourquoi pas notre ami Yves Diba l'ancien joueur qui nous a aidé dans des commentaires Christian Moutoumung était également à côté nous ne pouvons que vous dire merci pour votre fidélité à la radio télévision nationale congolaise la chaîne de grands événements qui va vous retrouver le dimanche d'ici là portez-vous bien l'ancien de Sous-titrage ST' 501